Bienvenue à tous, c'est Shisto, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Pokémon Legend Zedda, les fuites continuent, on a encore des informations et cette fois-ci c'est très concret, pas d'image mais par contre des informations qu'on sait être vérifiées et sûres, vous allez voir ça va être très intéressant, mais avant ça je vais prendre un tout petit temps pour vous parler vite fait de la situation vis-à-vis des leaks et des rumeurs. Alors j'ai vu pas mal de gens dans les commentaires se plaindre des fois sur ma manière de procéder vis-à-vis des leaks et des rumeurs et notamment sur le fait qu'il y avait une sorte de vide par moment. Alors je pense qu'il faut capter deux trucs qui sont importants, premièrement c'est que bah moi je vais pas inventer les leaks et les rumeurs, je viens avec les informations qui sont là et c'est vrai que les informations qui nous ont été dévoilées, elles nous ont été dévoilées en petite quantité mais elles sont vraies et moi il faut comprendre un truc c'est qu'on est aussi une chaîne où on parle des leaks et des rumeurs, donc les vidéos sont là pour émettre des hypothèses, des théories, on est aussi là pour discuter, donc pour tous ceux qui veulent juste les informations en brut et qui veulent pas forcément partager et qu'on en discute, je vous invite à follow les comptes Twitter ou à venir sur le Discord, pour juste consommer les informations. Faut capter que ici on est là aussi pour discuter, émettre des hypothèses et puis essayer d'analyser ce qu'on a sous la main. Donc essayer de comprendre que même si des fois on vient avec peu d'informations, bah là c'est des informations qui sont véridiques, bah j'ai envie de les traiter. Et puis même je suis une chaîne de rumeurs et d'analyses sur les informations Pokémon, je me dois de traiter des informations quand elles sont sûres. Et donc même si elles peuvent paraître minimes, bah je les traite quand même parce que c'est ce qu'il y a de fiable. Donc il faut essayer de trouver le juste milieu avec tout ça, je comprends que certains aient pu être frustrés dans les récentes vidéos, mais faut comprendre que moi je viens avec les informations qui sont à ma disposition et on est là aussi pour en discuter, pour en parler. Donc voilà, je voulais faire un petit aparté sur ce sujet là parce que j'ai vu quelques commentaires sur le sujet et puis on est parti pour analyser ensemble les dernières informations croustillantes et vérifiées sur Pokémon Légende Zéda. Allez, c'est parti. Alors du coup, quelles ont été les informations du côté de Pokémon Légende Zéda ? Alors vous avez remarqué qu'il a dit qu'il allait rien dévoiler, mais ça continue, ça continue, il y a des informations à droite, il y a des informations à gauche, on grappille, il y a des petits trucs et je pense que ça risque de continuer et que ça va pas s'arrêter à moins qu'il se fasse attraper. Alors la première information qu'on a, ça concerne une méga évolution. Oui, il en a dévoilé une troisième. Pour ceux qui avaient regardé les précédentes vidéos, on avait eu méga Zeraora et méga Zygarde et là, on a de confirmer méga Colomar. Alors, je vais vous donner mon avis sur la question. Moi, Colomar, c'est pas un Pokémon que j'apprécie de fou malade, autant Ekrapince, je l'aime bien. Maintenant, il faut voir ce que la méga de Colomar va donner parce que vu que Ekrapince, c'est un Pokémon que j'aime bien, je me dis, bon, Colomar, j'aime pas trop, mais peut-être que la méga de Colomar sera stylée. Je trouve que c'est intéressant et il reste dans cette continuité de... En fait, ils vont donner la méga évolution à des Pokémon ultra populaires et à des Pokémon qui sont mid ou un peu oubliés, justement, pour les mettre sur le devant de la scène. Donc, personnellement, ça me déçoit pas parce que ça reste dans la stratégie normale de ce Pokémon compagnie vis-à-vis des méga évolutions et vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, évidemment, qu'il va y avoir des méga évolutions de Pokémon que vous appréciez. En tout cas, il y a de grandes chances. Déjà, on a eu méga Zeraora, les gars. C'est déjà une dinguerie. Donc, méga Colomar, très curieux de voir à quoi il va ressembler et surtout, quel type il va prendre. Mais en tout cas, ça fait 3 méga évolutions de confirmer pour l'instant. C'est plutôt pas mal. On a eu une autre confirmation. Ça concerne cette fois-ci un personnage. Un personnage qui était présent dans Pokémon XY qui s'appelle Miozotis. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si je le prononce bien, mais c'était tout simplement un membre de la team Flair, celle qui avait les cheveux en bleu, qui avait le thème bleu, quoi. Ça pose 2-3 questions du point de vue de la temporalité. On avait vu dans un lit que le jeu se déroule après XY. La question, c'est combien de temps après. Donc, on serait pas dans un futur, 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 futur. Ou plutôt, il y avait ce truc-là de ça se déroule dans un futur. Enfin, je vous invite à aller voir la vidéo où on discute justement de la temporalité. Si ce personnage est présent, c'est que ça a pas l'air de se dérouler dans un futur extrêmement lointain, à moins qu'on retrouve le personnage très, très vieux. Donc, le truc qui est sûr, c'est qu'on sera pas 500 ans après. Ça, ça me paraît être évident vu que le personnage est présent et qu'il risque, d'après moi, d'avoir beaucoup de connexion avec XY. Maintenant, ça pose une question. Alors, j'avais posé la question dans la dernière vidéo, et je vous invite à aller là-en. Je sais pas si elle a encore sorti, la vidéo sur la bêta d'XY. Vu que là, on a l'air de nous dire qu'il va y avoir des connexions avec certains personnages. Peut-être que même il va y avoir des connexions fortes, du point de vue de l'histoire, etc. Je le redis ici, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on se limite à une ville. Je vous invite à aller voir la vidéo où je traite du sujet. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée de se limiter à une ville, mais il y avait vraiment moyen de connecter fortement avec XY. Et là, la connexion qu'on va avoir avec XY, elle va être limitée, malheureusement. Elle va être limitée par le fait que ça se déroule qu'à Illumis. Donc, je sais pas trop comment ils vont se débrouiller de ce point de vue-là, mais content qu'il y ait des connexions avec XY et qu'on nous confirme ce personnage, maintenant, il faut quand même rappeler que la connexion avec XY risque d'être par essence limitée en vue du concept du jeu. Maintenant, passons aux deux informations les plus croustillantes en ce qui concerne les leaks, et il y en a deux. La première, c'est que c'est quasiment confirmé que Pokémon Legend ZA serait sur trois ans de développement. Alors, on l'a vu parce qu'il y a un screen, en fait, parce que quand je vous dis que, peut-être que des gens n'ont pas conscientisé, mais il y a vraiment tout qui est leaké. Quand je vous dis tout, c'est les notes de travail, etc., vraiment tout, 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 et je veux réappuyer là-dessus. C'est-à-dire que des fois, on a plein de micro-détails à travers des notes directement internes de chez Game Freak. Et donc là, on aurait apparemment la confirmation qu'on serait sur trois ans de développement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On est possiblement sur le jeu Pokémon qui est sorti sur Switch, qui a eu le plus grand temps de développement hors Pokémon Rodéo, et ça, c'est quand même cool. Maintenant, il y a quand même une question qui subsiste, c'est à quel point les autres projets, ils ont eu un impact sur Pokémon Legend ZA, et à quel point ils ont eu un impact aussi sur la Gen 10, et à quel point ça va avoir un impact sur la Gen 10. Parce que moi, je suis très content de savoir qu'on est sur trois ans de développement, c'est cool. Maintenant, il ne faut pas oublier que le jeu a été décalé, qu'on ne sait pas exactement pourquoi il a été décalé. Il faut aussi rappeler le nombre de projets, comme je vous l'ai dit, qu'il y a en cours. Donc, trois ans, c'est cool. Si vous avez pu passer l'info et que vous vous êtes dit « waouh, trop bien et tout », ouais. Mais n'oubliez pas le contexte dans lequel le jeu a été développé. Donc, c'est une information importante, mais il faut en attendre un peu plus, histoire de savoir à quel point ça a eu un impact positif ou non. Et justement, en parlant d'impact positif, on a eu une autre information qui nous a été confirmée, c'est que Pokémon Legend ZA se rapprocherait du style de Pokémon, et car là, t'es violé en termes de graphisme. Et là, ça fait... Ah ! Oui, oui, je fais des bruits carrément. Alors, deux choses. Un, moi, j'ai été un grand adepte du style de la DA de Pokémon Legend Arceus. J'ai trouvé ça trop bien, j'ai trouvé ça frais. J'ai trouvé le style passé, là, comme ça, d'un autre temps, d'un sino d'un autre temps. J'ai trouvé ça très agréable. Et si ça se passe dans un futur, c'est normal qu'on ne se rapproche pas de cette DA-là. Maintenant, qu'on me dise que ça se rapproche d'Ecaraté Violet, en fait, j'ai du mal à identifier si Ecaraté Violet, j'ai pas aimé la direction artistique, ou si j'ai pas su l'apprécier parce que techniquement, elle était pas correctement réalisée. Donc, j'ai envie de dire, j'aurais été beaucoup plus content et j'aurais sauté de joie si on m'avait dit que ça va se rapprocher de Pokémon Legend Arceus. Là, qu'on me dise que ça se rapproche de Pokémon Ecaraté Violet, je suis pas forcément content. Je dis pas que c'est une mauvaise idée, ça me semble être cohérent, parce qu'Ecaraté Violet, il y a ce truc un peu futuriste, je trouve, pas futuriste, mais moderne, en tout cas. Donc, ça me semble être logique, mais je suis pas ultra emballé. Ce que j'aurais préféré, c'est prendre la DA de Legend Arceus et essayer de la moderniser. J'aurais trouvé ça plus cool, en fait. Maintenant, bon, ils ont pris ce parti pris-là, on verra bien ce que ça donne, mais oubliez pas un truc important, DA des caratés violets, ça veut pas forcément dire technique et graphisme des caratés violets. Peut-être que ça va se rapprocher de la DA des caratés violets, mais que techniquement, ça sera mieux et donc que ça passera mieux. Il faut pas aussi oublier de prendre quelque chose en compte, parce qu'on parle de DA semblable. Chaque jeu Pokémon a sa DA qui est propre, vous inquiétez pas, ça va pas être exactement la même chose. Donc, je saute pas au plafond, je suis pas triste, j'attends de voir, c'est pas de bonne augure de ouf, mais on verra bien ce que ça donne, peut-être qu'il y a pas de kata à l'horizon, mais c'est pas le truc qui me fait le plus plaisir. Maintenant, faut quand même le rappeler, parce que, bon, la direction artistique de Pokémon et des caratés violets, je sais pas si ça prend en compte aussi la DA de Pokémon, genre les Pokémon en tant que tels, mais si oui, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, parce que, moi, je trouve que, depuis la 8ème génération, même si, bon, la 8G, je suis pas non plus ultra fan, mais il y a des trucs quand même très bien au niveau des Pokémon, je trouve que les Pokémon se sont vraiment améliorés. Genre, je trouve que les Pokémon de Gen 8 et de Gen 9 sont meilleurs que les Pokémon de Gen 6 et de Gen 7, donc je sais pas si la DA prend en compte ça, mais, en termes de Pokémon et de personnages, si ça reprend un peu ce qu'il y avait pour les caratés violets, bah là, pour le coup, je suis assez content, parce que les Pokémon des caratés violets, ils sont incroyables. Vraiment, c'est top 3 ou 4 générations de Pokémon et personnages et design de personnages, je trouve, de la licence. Donc ça, bon, on verra bien si ça prend en compte ça et s'il prend en compte ça, même si j'ai pas l'impression, parce qu'il avait plus l'impression de parler de graphisme. Donc, bon, on verra bien. Bref, donnez-moi votre avis dans les commentaires, que ce soit sur les méga, ou surtout sur cette histoire de DA, de graphisme de Pokémon et de caratés violets. Je suis très curieux de savoir ce que vous allez pouvoir me dire. En tout cas, je continue à vous tenir au courant. Merci beaucoup à vous, on se dit à très vite, portez-vous bien. C'était Chisto, allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501